Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo des lecteurs de pipin. J'espère que vous allez bien et je commence tout de suite en vous souhaitant une merveilleuse année 2023. Qu'elle soit le symbole de toutes vos concrétisations, de toutes vos envies, de la santé, de la joie, de la bonne humeur et plein de belles lectures, qui sait ? En tout cas, moi je l'espère parce que 2022 j'ai trouvé des trucs superbes, d'autres un peu moins. Ce sera dans la prochaine vidéo de Top Flop, vous verrez ce que j'ai préféré ou non pour 2022. Mais en attendant, j'espère que 2023, il y aura plein de jolies découvertes. Alors, par quoi on va commencer cette vidéo ? Ça commence très bien 2023. Je me suis dit que cette vidéo-ci, pour commencer en mode très doucement, gentiment et de manière pas trop brutale, ça allait être un vlog un petit peu douceur, qui allait vous raconter un petit peu la fin d'année 2022, des résolutions pour 2023, quelques lectures en cours et des petits plans par-ci par-là. Bref, un truc sympathique, pas prise de tête. Et après, on commencera crescendo dans les prochaines vidéos, à vous parler de livres un peu plus régulièrement, des bilans. Et pourquoi pas quelques nouveautés également, parce que j'ai envie de faire des tests, des choses un petit peu plus nouvelles sur cette chaîne, notamment développer le concept de discutons. En liaison un petit peu avec Instagram, je pense, parce que c'est plus facile de poser des questions là-bas et de vous faire une vidéo-réponse sur YouTube, quitte à faire aussi des réponses sur Instagram. Bref, les deux ensemble, ça me paraît pas mal du tout. Donc, je suis déjà partie en cacahuète complet, je diverge, et j'avais dit sinon, comment s'est passé votre fin d'année 2022 ? J'espère qu'elle était bien, que vous avez été gâtés à Noël, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et en ce qui me concerne, moi c'était le boulot, le boulot et le boulot. J'en avais à peu près jusque-là, que ce soit du travail ou des lectures, il y en avait partout. C'était un petit peu le chaos, mais ça fera partie de mes résolutions pour 2023. Je vous en parlerai juste après. Commençons tranquillou, donc on a dit avec Noël. Moi, j'ai l'avantage d'avoir et Noël et mon anniversaire le même mois, donc des petits livres. J'en ai eu en cadeau, j'étais très ravie. Merci aux personnes qui me l'ont offert, parce qu'on m'offre des livres, je suis ravie. Donc, alors attendez, ils sont juste à côté. Je vais vous les prendre tout de suite. Alors, je vais les dire, je vous commence par un livre. Ce n'est pas tout à fait un livre, c'est plutôt un carnet. Un carnet parce que de nouvelles années obligent, j'ai besoin d'un nouveau carnet agenda. Et d'habitude, j'en avais un tout petit. Je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait pratique quand même pour pouvoir mettre tout ce que j'avais envie de noter. Les idées, des questions, des lectures en cours, bref. Ce format-là me paraît plus sympathique. Et c'est un Paper Blanks. J'adore cette marque. Franchement, est-ce que ce n'est pas magnifique ce qu'ils font ? Regardez. Hop. C'est trop beau. Moi, quand je l'ai vu passer, il m'a fait penser tout de suite à la porte de la Moria. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être fan du Seigneur des Anneaux, qui sait. Mais en attendant, il est sublime. Un grand format comme ça, avec hop. Je ne sais pas si on verra bien, j'espère. Par rapport à la luminosité, vu qu'il pleut dehors. Il fait un temps merveilleux pour cette nouvelle année. Mais bref, voilà. Il se présente comme ceci, avec des grandes cases et une catégorie un petit peu de notes, comme ça, sur le côté. Donc, ce sera parfait. Plus un planning à la fin. Et une espèce de carnet ligné également. Tout pour les contacts et bref, un agenda, quoi. Mais un agenda paper blanks qui est trop beau. Je l'adore. Quelque chose me dit que tout ce que je vais me noter pour YouTube, Instagram et les livres, ça va être incroyable. Bref, je le découvre presque en même temps que vous, mais ça va être super chouette. Alors, en cadeau, le premier que je vais vous présenter en livre que j'ai reçu, je l'adore, déjà. Quand j'ai vu qu'il allait sortir, je le voulais. C'est un peu mon problème, ça. Dès qu'il y a un truc qui me hype, parce que je suis la personne avant qu'elle édite un livre, quand je sais qu'il va sortir, eh bien, bien sûr, je le veux, évidemment. Et celui-ci, il est un petit peu spécial. Je ne vais pas vous montrer les illustrations qu'il y a à l'intérieur, parce que ça pourrait être assez choquant suivant les personnes qui regardent ce style de vidéo. Moi, j'adore. Un jour, je vous raconterai peut-être pourquoi, mais je voulais vous présenter ce livre-ci. C'est Anatomy Book de Nicole Angemi. Et Nicole Angemi, c'est une médecin légiste que je suis depuis quelques années maintenant, qui met sur Instagram et sur d'autres sites son travail au sein de l'hôpital, où elle rencontre les patients avec des maladies étranges, et au sein même du centre hospitalier médico-légal duquel elle travaille. et elle montre diverses maladies, diverses causes mortelles, divers problèmes, je ne sais pas, de déformations, de traumas, qui font la particularité de son travail. Et à l'intérieur, elle a compilé toutes ces étrangetés, tous ces cas particuliers qui l'ont marqué, qui l'ont fait réfléchir, qui l'ont choqué presque parfois, et tout est compilé là-dedans. Et j'ai une passion pour cette femme qui est incroyablement douée, incroyablement unique. Et quand j'ai vu qu'elle allait sortir un livre, je me suis dit, oh là là, il faut absolument que je le commande, ou que je le demande justement à Noël, ou à mon anniversaire. Et il est là. Enjemi, elle est juste derrière, la voici. Une médecin légiste tatouée. Elle est fabuleuse. Et donc je disais, je ne peux pas trop vous montrer à quoi ça ressemble, parce que... Bah parce qu'il y a des images un peu choquantes pour les personnes qui ne sont pas habituées à voir tout cela. Mais regardez les planches du corps humain qu'elle a fait. La particularité de ce livre est incroyablement chouette. Franchement, voilà. Sans images, ça se présente comme ceci. Et sinon, il y a une version imagée, une version texte, et parfois d'autres images incrustées au milieu du texte. Bref. Je suis trop contente. Ah oui, par contre, je vais oublier de vous préciser, mais ce livre est uniquement disponible en anglais. Donc il faut connaître un petit peu les termes médicaux anglais si on veut comprendre vraiment le tenant et aboutissant. Et un peu de latin aussi, je pense que ça pourrait aider suivant les noms des maladies ou des divers problèmes médicaux qu'il y a dedans. Mais il est trop beau. Bref. Je ne l'ai pas encore lu, mais il me tarde déjà de pouvoir le lire parce que ça a l'air passionnant. Un deuxième livre que j'ai reçu, et je suis trop 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 contente. Et ma mère est également trop 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 contente parce que je lui ai passé le tome 1. Elle me demandait si j'avais le tome 2, et je lui ai dit, ben non, mais je vais le demander à Noël. Elle a fait, oui, c'est une très bonne idée. Je ne sais pas pourquoi. Mais donc, à Noël ou anniversaire, je ne sais pas, j'ai mis les deux ensemble. J'ai reçu le tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Daneuil. J'avais tellement aimé le premier tome. Cette originalité de la Santa Muerte, la plume de l'autrice, le travail éditorial qu'il y avait derrière. Quand j'ai vu que le tome 2 sortait courant année 2022, je me suis dit, mais c'est un signe, j'ai adoré le premier que j'ai découvert. Le tome 2 sort, je ne sais plus, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Et décembre, donc Noël plus anniversaire, il était sur la liste, évidemment. Et comme ma mère a adoré le premier, elle m'a dit, bon, ben maintenant, il faudrait que tu le lises parce que j'aimerais le lire quand même. Donc je veux la suite. Oui, 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 c'est prévu. Ça a l'air trop, trop bien. Je veux connaître la fin, je veux connaître la suite. J'ai envie de connaître les aventures de Quattel. Où est-ce que ça va nous mener ? Bref, La Santa Muerte, le retour. J'ai très hâte de la découvrir. Un autre petit livre, celui-ci, je sais que c'est de la part de mon frère, parce que quand je suis allée à la séance de dédicace de Audrey, le souffle des mots, quand elle a sorti son jeu de société, vu que c'était en librairie, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour côté livre avant. Et j'avais repéré ce livre, je me suis dit, mais je ne le connais pas, je n'en ai jamais entendu parler, je ne l'ai vu passer nulle part. Il a l'air terriblement chouette, et ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que mon frère s'est dit, vas-y, va à ta dédicace, je t'en rejoins. Et il est là. Petit cadeau, trop, trop bien. Ça a l'air génial. Rien que la couverture avec le dôme de Firenze, c'est quoi en français ? C'est Florence ? Oui, Florence, pfff, désolé. Donc, rien que le dôme de Florence, j'étais, en Italie, ça va être trop chouette. Et donc, le titre, c'est Où ce que vous voudrez, de Joe Walton, publié chez De Noël Collection Lune d'encre. Mais je ne l'ai jamais vu passer, celui-ci. Je ne sais pas. Ça a l'air terriblement passionnant. Je ne vais peut-être pas vous faire un résumé ici, parce que je pense que cette vidéo vlog, qui est censée être assez courte, assez chill, va durer 8000 ans. Mais en attendant, je pense que celui-ci, vous allez le revoir assez prochainement, parce qu'il m'intrigue de fou. Il a l'air incroyable. Et comme je ne l'ai vu passer nulle part, ça va être une découverte totale. Et le dernier livre que j'ai reçu, et je suis trop contente, c'est de la part de mon oncle et de sa femme. Un beau gros bébé. Je ne pensais pas qu'il allait être de cette taille-ci. Mais ça ne présage que quelque chose d'encore mieux, parce que j'ai envie de me plonger dans sa lecture. Il s'agit de La Cour des Ombres, de Marion Lecomte, publié chez Kiwi Édition. Mais regardez comme ça a l'air trop chouette. Alors ça ne vous dit peut-être rien, mais ça va être, avec les dieux grecs, ça va être un mix un petit peu entre peut-être policier, fantasy, fantastique, policier, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui extrapole, mais en tout cas, dans la mythologie grecque, il n'en faut pas plus. Et surtout, c'est un livre que j'ai sélectionné, et qui a été sélectionné parmi les 25 du plib, dans la catégorie des adultes. J'avais tellement hâte de le découvrir, et je me suis dit, bon, j'ai envie de le lire, oui. Je l'ai en e-book, oui. Mais quand même, j'aimerais bien l'avoir en version papier, donc je vais le demander. Et le voici, le voilà. J'ai trop trop hâte de me plonger dedans. Ça a l'air incroyablement bien. La mise en page a l'air très fluide, très aérée, ça a l'air très joli. Et le papier est extrêmement blanc, je trouve. Ça a l'air génial. Franchement, ça a l'air génial. Pareil, je pense que je vous en reparlerai dans pas très longtemps. En tout cas, je l'espère. Mais, dans une des prochaines vidéos du plib, c'est sûr que je vais vous en parler, parce que celui-ci fait vraiment partie du top 10 des livres que j'avais envie de découvrir. Donc, trop trop bien. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont offert ces cadeaux dans ma famille, parce que c'était trop bien. J'ai hâte de tous les lire. Merci. J'espère que vous avez été gâtés, vous aussi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, savoir si vous avez eu des livres, vous aussi. Quel titre ? Est-ce que vous connaissez ceux que je vous ai présentés ? Bien, donc, La Cour des Ondes, c'était le dernier livre que j'ai reçu entre Noël et anniversaire. Je suis trop 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 contente, franchement. Chacune de ces lectures, j'ai envie de toutes les lire, de les commencer ensemble. Mais j'en ai déjà plein, que j'ai en cours, donc... Je ne peux pas tout lire, même si je n'arrête pas de les regarder là. Ils sont là, ils sont beaux, ils trônent. J'ai envie de les dévorer. Mais il faut apprendre à être patiente. Et c'est une transition parfaite pour les bonnes résolutions littéraires pour cette année 2023. Alors, je ne sais plus exactement ce que j'avais mis dans la vidéo des bonnes résolutions 2022. Ce que je sais, c'est que je ne les ai pas tout à fait tenues. Il y en a certaines, oui, mais pas tout à fait achevées. Je pense notamment, parce que je regarde la série qui est derrière moi de Mercedes-Thompson, j'avais pris pour bonne résolution de terminer les séries que j'avais en cours en achetant les derniers tomes qu'il me manquait. Notamment Merci Thompson, parce que c'est une série que j'adore. J'ai lu beaucoup de livres en version e-book et je les voulais en version papier parce que j'aime cette série. Et j'ai presque réussi. Presque parce que la saga Merci Thompson, ça y est, j'ai réussi à acheter tous les livres qui me manquaient. J'ai la saga complète. Mais presque, c'est parce qu'il me manque deux tomes. uniquement deux tomes pour la saga Alpha et Omega. Alors, oui, j'ai semi-réussi. Je remets cette résolution pour 2023 parce que Merci Thompson fait partie des sagas que j'ai envie de terminer. Il me manque deux tomes. Je pense que je vais réussir en un an à trouver ces deux tomes manquants. Je l'espère, en tout cas. Et parce qu'il y a d'autres séries que j'ai commencé que je n'ai toujours pas terminées. Je pense au Franck Tillier. Franck Tillier qui en écrit tellement qu'il m'en manque. Et vu qu'il en écrit un nouveau chaque année, moi j'attends la version poche donc j'ai un an de décalage à chaque fois. Mais ça n'empêche pas que j'ai envie de les avoir donc il faut que je les continue. Et j'ai commencé, je regarde derrière moi, je vois, j'ai commencé la saga de James C. Slington L'ombre du savoir perdu. J'ai que le premier tome mais je sais que le deuxième est sorti et que le troisième va sortir incessamment sous peu. La carte des confins, j'ai toujours pas acheté le tome 2. Ma saga du prisme noir, je ne l'ai toujours pas terminée parce qu'il me manque un tome. Un seul. L'avant-dernier. La frustration est à son comble parce que je ne peux pas lire le dernier tant que je n'ai pas lu l'avant-dernier. Je veux la terminer cette saga parce que... Un tome ! Je vais la terminer en 2023, c'est promis. Et je suis sûre que si je regarde à droite à gauche, j'en ai d'autres qui sont par-ci par-là, disséminés, qu'il va me manquer un tome, peut-être plusieurs. Je ne sais pas. Bref, terminer mes sagas en 2023. Oui, je vais la cocher cette case. On croise les doigts. Dans un même temps, je m'étais dit qu'en bonne résolution, je voulais, on va dire, me recentrer un petit peu plus sur ce que j'aimais réellement. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je lis, ça fait peu de temps que j'ai une bibliothèque sur laquelle je peux mettre un visage, on va dire, sur les titres que j'ai, que je possède, certains que j'oublie. Et en voyant ça, ça me permet de voir qu'il y a certains tomes où je n'ai que le premier tome, que j'ai peut-être lu la suite, mais que finalement, comme j'ai lu la suite, ça ne me donne pas tout à fait envie de continuer la saga. Saga qui est terminée, que j'ai peut-être déjà lue, ou alors que j'ai lu que le tome 1, et depuis le temps que c'est dans ma bibliothèque, je me dis que peut-être que si j'ai que le tome 1, c'est que c'était peut-être pas forcément une saga qui me donnait envie de continuer, qui voulait me pousser à acheter les autres tomes. Donc, peut-être me recentrer sur les livres que je veux réellement garder, les sagas que je veux réellement continuer, ou les auteurs que j'ai envie de suivre, et revendre ceux qui me correspondent moins, finalement. Parce que, avoir une bibliothèque bien fournie, c'est bien, mais c'est quand même mieux avec des livres qu'on a envie de conserver, et certains qu'on a envie de lire, ou qu'on a aimés, et d'une saga qu'on a envie de continuer. Et, je pense qu'il y en a certains où c'est plus trop le cas, parce que peut-être mes goûts ont changé, parce que, comme je vous disais, je lis beaucoup aussi en e-book, donc si j'ai que le tome 1 en version papier et la suite en e-book, j'ai quand même moins envie d'acheter la version papier une fois que j'ai lu la saga complète, parce que je préfère privilégier d'autres sagas que je ne connais pas. Donc, peut-être revendre ce tome 1 unique qui, probablement, je ne vais pas continuer la saga vu que je l'ai déjà lue. je pense notamment à certains mangas où finalement, j'aime toujours lire les mangas, mais ça me tente un peu moins depuis l'année dernière finalement, de les acheter. Alors, j'en emprunte beaucoup à ma médiathèque, ça me permet de continuer à en découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux traits de crayon, des nouvelles histoires, mais au final, à part quelques rares sagas que je vais conserver, parce qu'elles sont, on va dire, en particulier chères à mon cœur, je pense à Senseïa notamment, et finalement, il y en a certaines, je les ai commencées par curiosité, mais soit je n'accroche pas finalement plus que ça, soit je me dis, bah oui, je les ai lues, mais ça ne me donne pas envie spécialement de les relire. Donc, si je n'ai pas envie de les relire, finalement, c'est peut-être que je n'ai pas envie de les conserver autant que ça non plus. Donc, faire un tri, conserver ce qui va me correspondre le mieux pour cette année 2023, et après, emprunter à la médiathèque ou alors acheter d'occasion et les revendre par la suite ou pourquoi pas dans les boîtes à livres. Je pense qu'il va y avoir un nouveau cercle comme ça, une nouvelle manière de consommer et de conserver la lecture parce que, eh bien, les temps changent et moi avec, en fait. Donc, je pense que ça, ça pourrait être pas mal pour cette nouvelle année, mieux consommer et mieux conserver. Voilà. Point de vue consommation pour faire écho à ma vidéo sur discutons sur les collecteurs. Je vous la mets dans le petit, d'ailleurs, juste ici, si vous ne l'avez pas vue et si elle vous intéresse. Eh bien, je pense que, donc, point de vue consommation, je vais m'orienter beaucoup plus cette année sur les campagnes Ulule parce que c'est des campagnes qui sont là pour aider les auteurs et les maisons d'édition à percer ou à vendre leurs oeuvres et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas ou peu connus et qui méritent à l'être, qui méritent d'être aidés, d'être mis en avant et ça me plaît, en fait, de donner un petit peu d'argent à ces personnes qui, entre guillemets, en ont besoin pour exister ou pour pouvoir faire plus vivre leurs titres, en fait. Moi, j'aime bien ces campagnes Ulule, je trouve que c'est important, que c'est intéressant et que c'est une autre manière de mettre en avant les auteurs et leurs oeuvres. Donc, Ulule, oui. Collecteur, j'ai envie de dire, ça va dépendre du livre, finalement. Si c'est, par exemple, derrière ma tête, quelque part, par là, pas du tout, en plus, derrière ma tête, ici, il y a le premier tome de l'Empire des vampires de Jake Christophe. Le premier, je l'ai en collector. Je pense que, oui, s'il sort la suite, je vais le vouloir en collector pour conserver ma saga. mais si, après, c'est un livre qui m'intéresse mais uniquement parce qu'il y a de la hype derrière, je ne pense pas le prendre en collector. De même que si c'est une envie soudaine mais pas réfléchie, je ne vais pas le prendre en collector. Une version poche ou brochet toute simple va me suffire et mon budget ne s'en portera pas plus mal, il est vrai. Pour le troisième point, ça va rejoindre un petit peu le système de consommation que je vais avoir de livres cette année par rapport aux nouveaux partenariats que j'ai avec les maisons d'édition. C'est-à-dire que, cette année, j'ai été prise en tant que jurée pour le Plibe, donc je vais favoriser beaucoup cette nouvelle expérience parce qu'il y a énormément de titres qui m'intéressent rien que dans le Plibe et également pouvoir lire et découvrir des nouveaux auteurs et des nouvelles histoires avec les nouvelles maisons d'édition avec qui j'ai la chance de pouvoir avoir un partenariat pour 2022-2023. Je pense aux éditions Réane qui ont eu l'extrême gentillesse d'accepter que je fasse partie de leurs chroniqueurs, donc merci à eux. J'ai hâte de découvrir ce qu'ils font. Je pense également aux éditions Crins de Chimère qui ont accepté également ma demande pour être chroniqueur pour eux. J'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai toujours les éditions Cadaline avec qui je suis que j'aime beaucoup suivre également. Et peut-être que d'autres maisons d'édition viendront grossir les rangs dans l'année, qui sait. Et je pense également à tous les auteurs qui sont auto-édités, qui viennent donc me voir dément d'une maison d'édition et qui me veulent me faire découvrir leurs livres en échange d'une chronique. Tout cela, j'ai hâte de les découvrir, de les lire, de les chroniquer et de me perdre dans leurs histoires, dans leurs univers. J'ai très hâte de découvrir tout ça. Et je pense que pour cette année, je vais essayer de mettre beaucoup en avant ce système-là. Je vais essayer de faire un roulement entre les lectures que j'ai envie de lire moi, juste pour mon plaisir et les lectures entre guillemets imposées parce que je suis partenaire d'une maison d'édition ou que l'auteur me l'a proposé et que j'ai accepté de le lire en faisant une chronique. Je pense qu'il va y avoir un roulement comme ça cette année avec un livre plaisir, un livre plib, un livre auteur et un livre maison d'édition. Peut-être les deux reliés suivant si c'est un auteur qui fait partie d'une maison d'édition avec qui je suis partenaire. Et je vais essayer de faire un petit roulement comme ça pour vous proposer un contenu plus varié, pour pouvoir essayer de contenter tout le monde et le livre un peu plaisir que je vais essayer de glisser par-ci par-là quand je le pourrai parce qu'il y a d'autres livres que des lectures imposées que j'ai envie de découvrir. Parfois des livres anciens que tout le monde a déjà lus et moi pas du tout parce que je passe après tout le monde. Ou un livre qui est sorti comme ça mais dont je ne suis pas partenaire avec la maison d'édition ou que l'auteur ne me connaît absolument pas donc il ne m'a pas proposé de le lire que j'ai envie de découvrir comme ça. Donc bref on va essayer de faire ça on va essayer de mixer le plaisir de vous proposer divers contenus et toujours essayer de prendre le plus de plaisir à lire et à découvrir tous ces auteurs et univers différents. Et enfin je pense que le dernier point pour cette bonne résolution de l'année 2023 ça va être d'essayer de mieux manager mon temps et mon esprit en fait parce que je me suis rendu compte que 2022 ça a été un petit peu le début où on ne va pas dire que je commençais à être un petit peu connue dans le monde du booktube mais où je commençais à m'investir énormément pour faire vivre ma chaîne pour faire vivre mon compte Instagram ou mon blog et que j'ai essayé de créer des chroniques plus ou moins avec un contenu qualitatif intéressante ou du moins qui essayent de faire lire ce livre à d'autres personnes qui ne l'ont jamais encore lu ou même peut-être pas encore entendu parler leur donner envie d'aller le lire en fait et de le découvrir ça m'a beaucoup plu de faire ça j'aime énormément lire et chroniquer donner mon avis mon ressenti que ce soit à l'écrit ou à l'oral en version donc chronique littéraire de Wordpress ou semi chronique littéraire et jolies photos avec Instagram et après chronique libre comme ça du ressenti à l'oral avec YouTube j'aime beaucoup ces différents formats ça me prend en revanche énormément de temps et avec mon travail que j'ai à côté parfois les deux sont assez incompatibles car très chronophage donc essayez de mieux gérer ce temps gérer ce stress potentiel gérer cette charge mentale double entre le travail et les lectures avec les dates où je dois rendre une chronique et avoir lu le livre essayez justement de mieux manager ce temps de mieux me dire bon alors là je peux lire tant de livres il faut que je mette telle date et telle date entre les deux pour que j'ai le temps de le lire et de pouvoir l'apprécier tout en faisant une chronique et en pouvant la rendre à temps sans essayer de me prendre la tête sans essayer de me stresser et peut-être même de me dégoûter par moments de lire pour lire de lire pour être rapide pour avoir créé du contenu sans peut-être apprécier la lecture à sa juste valeur c'est pas le but donc il faut que j'arrive à reprendre du recul il faut que j'arrive à accepter de ne pas pouvoir tout lire d'un coup de pouvoir dire aux auteurs oui votre oeuvre m'intéresse mais non je ne peux pas la lire avant 3, 4, peut-être 5 mois et si l'auteur me dit oui et ben super dans 5 mois on se retrouve et pas de problème je lis votre livre et je le chronique et s'il ne veut pas et ben tant pis l'accepter l'accepter que je ne peux pas tout lire parce que je suis humaine parce que je n'ai pas malheureusement 100% de mon temps à consacrer à la lecture et accepter de pouvoir ne pas tout lire et ne pas me rendre malade parce que justement je n'ai pas le temps de tout lire que je vais être à la bourre pour pouvoir rendre telle ou telle chronique et que si je suis à la bourre et ben je risque de bâcler ma chronique ou je risque de gâcher ma lecture ou je risque de me rendre malade pour pouvoir essayer de le lire et de le rendre dans les temps on va essayer de finir ça cette année parce que c'était pas possible l'an dernier mais ça commençait à être un petit peu too much j'étais peut-être à ça du burn out donc on va essayer d'être un peu plus cool cette année c'est promis on essaye et je pense que ça va être la fin de cette bonne résolution je n'ai qu'à assez parlé je vais coupler cette séquence-ci ici et je vous retrouve dans une prochaine séquence pour vous parler d'autre chose et re-coucou j'espère que vous allez toujours bien je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour vous parler cette fois-ci d'une lecture que je viens de terminer une petite lecture manga trop bien parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu et parce que j'avais lu les tomes 1 et 2 l'an passé et si le premier tome m'avait laissé un petit peu dubitatif je voulais connaître la suite pour pouvoir me faire une vraie opinion et à partir du tome 2 je me suis dit oui je veux lire le tome 3 et à partir du tome 3 je me suis dit oui ça y est c'est une saga je suis dedans elle me plaît je veux la continuer il s'agit du tome 3 de l'Eden des sorcières de Yumeji publié chez Ki-hun dans la collection Saïnen déjà on s'arrête sur cette jolie couverture avec cette sorcière magnifique ses fleurs trop trop jolies et derrière un espèce de corbeau je ne sais pas si c'est des plumes si c'est des fleurs mais c'est trop trop joli en tout cas j'aime beaucoup et ce troisième tome était vraiment génial incroyable avec plein de nouveaux rebondissements un nouveau personnage je ne sais pas encore je trouve que je l'aime bien mais je pense qu'elle est un peu folle dans sa tête un petit peu psychopathe et j'ai très très hâte de découvrir comment ce personnage va évoluer parce que je pense qu'on va le revoir je pense qu'on n'en a pas fini avec elle elle va revenir ce personnage du corbeau aussi j'aime beaucoup d'ailleurs ce personnage j'ai envie de les revoir parce que je les aime beaucoup même si ils ne sont pas très sains donc qu'est-ce que ça va donner très sympa moi en tout cas j'aime beaucoup après vous avoir parlé de ce petit manga je vais vous parler des lectures que j'ai en cours parce que je n'ai pas perdu cette habitude depuis 2022 enfin même depuis bien avant 2022 mais en fait j'ai l'habitude de lire plusieurs livres en même temps alors non je ne me perds pas entre les livres parce que je lis des styles complètement différents et ça ne me dérange pas en fait je ne perds pas le fil entre deux lectures c'est un peu bizarre peut-être mais en tout cas pour moi ça fonctionne j'aime beaucoup en lire plusieurs à la fois et en l'occurrence j'ai commencé celui-ci en 2022 et je vais le terminer en 2023 je suis à l'art à peu près et c'est mon premier Nicolas Beuglet qui faisait partie des auteurs que j'avais dit que j'aimerais découvrir en 2022 parce que c'est quand même un auteur très connu et pourtant je n'avais encore jamais lu rien de lui voilà donc je commence avec le cri et sans faire exprès j'ai commencé avec le tome 1 de la saga j'ai failli me tromper en plus parce qu'en arrivant à la médiathèque j'avais lui qui m'intéressait beaucoup et l'île du diable ou quelque chose comme ça qui m'intéressait également je me suis dit ah l'île du diable il a l'air bien aussi il a l'air de se passer en Italie ça a l'air chouette il est plus petit donc je vais le lire peut-être plus rapidement et je me suis dit non quand même le cri je l'ai mis dans mon cold winter challenge je ne vais pas changer alors qu'il est devant moi donc je vais commencer par lui j'ai bien fait parce que finalement l'île du diable ce serait le tome 3 et lui c'est le premier donc sans faire exprès pour une fois bah tant mieux j'ai commencé par le premier et il est vachement bien j'aime beaucoup la plume de Nicolas Beuglet c'est addictif un petit peu comme Olivier Noreg je dirais point de vue que c'était pareil le surface c'est le premier livre de lui que je lisais et ça a matché direct dès les premières pages un truc un petit quelque chose d'indictif je ne saurais pas expliquer qui fait que on est de suite dans l'ambiance on est de suite avec les personnages on sait qu'il va y avoir un problème directement dès le premier chapitre mais on est dedans on veut savoir ce que ça va être et quand il a lieu et bien on est happé par l'éritricie on est happé par l'enquête et on veut aller toujours plus loin savoir pourquoi savoir qui savoir comment savoir même à quel moment ça va avoir lieu c'est génial et là on est avec une enquêtrice qui a par le passé arrêté un dangereux criminel complètement barjot qui avait séquestré violé des femmes et là on avait tué certaines dans sa voiture et comme il était barjot ils l'ont mis dans un asile elle pensait en avoir terminé avec lui mais pas de chance une autre enquête s'ouvre où un patient de ce fameux asile est mort et il est mort de manière très très bizarre on a l'impression qu'il est mort en hurlant donc pourquoi quand comment on ne sait pas trop est-ce que c'est un rapport avec le titre qui s'appelle quand même le cri très bizarre et elle va se remettre sur la route de ce fameux criminel qu'elle avait incarcéré il n'y a pas si longtemps que ça elle n'a pas envie de le revoir mais malheureusement il est dans le même établissement donc elle ne va pas pouvoir y échapper et j'en suis arrivée au moment où ce fameux patient qui est mort n'a pas encore livré tous ses secrets mais où on comprend qu'il va y avoir un lien avec le passé notamment avec la guerre froide donc j'aimerais bien savoir ce qui va se passer parce que là dans cette partie là c'est super intéressant il y a un point de vue un peu médical derrière un petit peu expérience interdite que j'aime beaucoup et j'ai envie d'en découvrir plus parce que celui-ci il est vraiment chouette très très belle découverte et ce qui va me permettre en plus de valider une catégorie de mon code winter donc on est très content également le reste des lectures que je vais vous proposer je ne les ai pas en physique parce que j'en ai une partie en ebook et une partie que j'écoute et la partie que j'écoute c'est avec audiolib il s'agit de chien 51 c'est pour le plib que je le lis et j'aime beaucoup c'est entre guillemets rare que je dise ça pour un audiolib parce que finalement j'ai toujours un peu de mal mais là je ne sais pas est-ce que c'est l'addiction de la personne qui nous narre l'histoire est-ce que c'est la plume de l'auteur est-ce que c'est l'histoire en elle-même est-ce que c'est un peu de tout ça je ne sais pas mais en tout cas j'accroche énormément à cette histoire assez atypique de science-fiction où c'est très compliqué de vous le résumer parce qu'il y a beaucoup d'éléments et j'en suis au début donc je ne sais pas trop comment vous le résumer mais la Grèce en tout cas s'est complètement cassé la gueule elle n'a pas réussi point de vue économique elle a été vendue au plus offrant et on est dans un monde un petit peu je ne dirais pas post-apo mais qui a eu des gros changements climatiques importants avec maintenant on a des pluies acides il y a une espèce de daube qui englobe certaines villes pour éviter justement qu'il y ait de l'air pollué qui arrive qu'il y a ces pluies qui viennent corrodre les bâtiments et il y a ce personnage principal qui est un chien c'est à dire un policier et ce policier va découvrir un cadavre qui a été ouvert de haut en bas et en voulant faire cette enquête il va se retrouver entre ce qu'ils appellent verrouillé c'est à dire qu'il va y avoir une police des quartiers d'en bas donc lui verrouillé avec une police des quartiers d'en haut les personnes les plus riches et ces deux policiers vont être confrontés l'un à l'autre pour la même enquête alors que c'est deux milieux de vie complètement différents deux méthodes complètement différentes et qu'ils ne peuvent pas se supporter et j'en suis là et ça a l'air tellement passionnant j'aime beaucoup l'écriture j'aime beaucoup le style de lecture du narrateur c'est passionnant et j'ai très hâte de retourner dans cette lecture parce que franchement j'aime beaucoup passons maintenant à la troisième lecture que j'ai en cours j'en ai quatre en cours actuellement je ne sais pas si c'est très judicieux mais en tout cas j'en ai quatre et la quatrième c'est également pour le plib et elle s'appelle chien d'enfer encore un titre avec un chien oui mais il y en avait beaucoup des titres avec des chiens cette année dans le plib je ne sais pas pourquoi mais en tout cas chien d'enfer là on est dans plutôt du fantastique parce que c'est un couple qui va revenir de l'opéra en voiture et qui vont faire une sortie de route en faisant cette sortie de route malheureusement l'un des protagonistes va mourir et le deuxième va se révéler dans un hôpital complètement un sonné bouleversé il ne sait plus où il est et il y a un chien avec lui sauf que ce chien ne lui appartient pas alors pourquoi il est là à quel moment ce chien a décidé de venir s'intégrer à la vie de ce bonhomme j'en suis vraiment au tout 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 début et je ne sais pas est-ce que ce chien d'enfer vient vraiment des enfers est-ce que c'est le côté fantastique justement est-ce qu'il y a je ne sais pas une machination quelque part est-ce que c'est ce chien qui a fait sortir de route notre protagoniste je ne sais pas je suis vraiment au tout début donc je découvre c'est très sympa pour le moment c'est bien mené c'est très mystérieux également parce qu'on est un peu perdu comme ce protagoniste principal qui se réveille qui ne sait pas trop où il en est nous aussi on ne sait pas trop où on en est on navigue avec lui entre le passé le présent le futur qui lui semble totalement incertain depuis qu'il a perdu sa compagne en plus comme il a tué sa femme toute la belle famille le déteste et veut le voir mort donc on sent qu'il va y avoir du conflit que ça va être très compliqué pour lui derrière et au milieu là il y a ce chien qui sort de nulle part donc j'ai envie d'en savoir plus qu'est-ce que c'est que ce chien pourquoi il est là il est sur la couverture il est dans le titre il est dès le deuxième chapitre donc ça a l'air d'être un élément très important très mystérieux aussi donc j'ai envie de connaître la suite et la dernière lecture que j'ai en cours celle-ci il faudrait que je vous en parle plus en détail un peu plus tard parce que elle est géniale elle est géniale il s'agit de la liseuse pile ou parle de Armand je ne sais pas comment on prononce le nom donc plutôt que de l'écorcher je vous mets la couverture avec le nom donc de Armand j'avais découvert cet auteur l'année passée avec le 9ème cas un livre psychologique que j'avais adoré il m'avait dit justement que si j'avais aimé il avait fait d'autres livres et il me proposait celui-ci en premier et je ne sais pas pourquoi mais dès les premières lignes ça a matché j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un peu comme comme Franck Thillier c'est à dire que dès les premières lignes je suis happée par le récit je suis captivée par la plume et je suis transportée par l'histoire alors que là la liseuse pile ou pâle n'a rien à voir avec le psychologique que j'adore et que j'ai retrouvé dans le 9ème cas là on est plus dans du contemporain avec une jeune femme qui est un petit peu perdue et qui essaye de remettre en question sa vie par rapport à la lecture elle est fascinée par la lecture et elle est fascinée par les odeurs et elle va conjuguer les deux pour pouvoir faire une lecture entre guillemets un peu olfactive elle va mettre du parfum dans chacun de ses livres et elle essaye de faire vivre sa passion pour la lecture aux autres autour d'elle et pour quelqu'un qui est passionné de lecture finalement on se retrouve dans ce personnage-ci parce qu'elle a une patte gigantesque elle travaille dans une librairie elle a des lectures à foison et là je parle pour moi elle est passionnée des odeurs et moi également elle travaillait avant dans une parfumerie donc avec plein d'odeurs plein de mémoires olfactives derrière et elle a retranscrit ça après dans ses livres et je trouve ça passionnant la jeune femme comment elle progresse dans la vie ça nous remet nous-mêmes en question alors peut-être que ça fait écho à ma vie du moment je ne sais pas mais en tout cas ça me fait me poser plein de questions me remettre en question également et me revoir certains aspects de la vie certains aspects avec notre rapport à la lecture il est incroyablement bien je ne l'ai pas fini j'en suis à 50 pages sur 300 et quelques à peu près mais je suis déjà captivée par la plume je suis dedans à fond j'adore ce que je lis et j'ai qu'une hâte c'est de me replonger dedans pour pouvoir découvrir la suite qu'est-ce que l'auteur nous réserve parce que c'est un contemporain donc j'ai pas trop l'habitude de ça mais là je suis happée par la lecture je suis dedans mais d'une force incroyable j'adore c'est incroyablement chouette donc j'ai très hâte de revenir vous voir une fois que j'aurai terminé le livre pour vous dire quelle sera ma vision finale de ce récit j'espère qu'elle va pas déchanter en plein milieu parce qu'en tout cas pour le moment je suis comblée j'adore ce que je lis donc je croise les doigts pour que cette lecture est continue sur la bonne lancée comme elle est partie parce que pour le moment c'est incroyable et je pense que je vais arrêter ici parce que cette vidéo n'aura déjà que trop duré je vais passer un temps fou au montage et ça va faire un blog immense alors que c'était censé être un truc assez cool assez chill assez court pour commencer l'année donc bref j'espère que ce premier vlog et cette première vidéo vous auront plu n'hésitez pas comme d'habitude à utiliser la section des commentaires pour qu'on discute tous ensemble de vous des lectures des cadeaux de noël que vous avez eu des lectures que je suis en train de lire par exemple bref voilà donc je vous redis sinon pour clore je vais vous redire une bonne année mes meilleurs voeux et on va se retrouver plus tard donc dans une autre vidéo des lectures de pipin allez ciao ciao